Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, cette nouvelle capsule de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Et en remarque liminaire, je pense qu'on va devoir vous souhaiter une formidable nouvelle année 2022, même si on est tous un petit peu sur la pointe des pieds ces temps-ci dès qu'il y a une nouvelle année qui arrive, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va se prendre encore comme réforme du gouvernement stupide, comme atteinte à nos libertés, comme maladie qu'on n'a pas vue venir. Nous voulons les barrières, oui. Donc sur la pointe des pieds, nous nous permettons de vous souhaiter... C'était une bonne année. On n'a pas trop d'espoir, mais on n'est pas pessimiste. On n'est pas pessimiste. De la nature, on n'est pas pessimiste. Donc on se dit toujours que ça peut s'améliorer. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des cas où ça continue à se détérioriser, mais ça ne fait rien. On vous la souhaite bonne et heureuse. Voilà, allez. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler de deux auteurs fondamentaux, qui pourraient sembler éloignés, mais qui ne le sont pas tant que ça. En la personne de Karl Popper, qui était un de ces Autrichiens, encore une fois, de cette Autriche tellement riche, qui était avant la seconde... Enfin, il est né en 1902, donc il a grandi, entre guillemets, au moment où Hitler montait. Et de Jean-François Revelle. Alors pourquoi ces deux personnes, au-delà du fait qu'ils soient tous les deux des libéraux ? C'était des libéraux très différents, déjà, qui ont vécu des époques différentes. Mais surtout, ils étaient tous les deux des forcenés de la liberté. Ils avaient vraiment... Alors, ce qu'a fait Jean-François Revelle de très intéressant, c'était de pointer du doigt ce qu'on appelle la trahison des clercs. Oui. Et ce que Karl Popper, aussi, de son côté, dénonçait. C'est-à-dire, cette espèce de super-intellectualisation de certains... qui, dont se servaient les clercs, pour essayer de mettre les autres en suggestion. Voilà. C'est-à-dire, ça, en suggestion. C'est-à-dire, les deux sont très intéressants, parce que Revelle gueule contre le fait que les clercs ne veulent pas voir la vérité. Et Karl Popper dit, mais attendez une seconde, pour que vos thèses soient valables, il faut qu'on puisse démontrer qu'elles sont fausses. Et donc, vous empêchez qu'on le fasse. Donc, c'était très intéressant, tous les deux. Voilà. Donc, on a ce parallélisme. Et surtout, au-delà de ça, c'était aussi la recherche de ce que Karl Popper, et on va y revenir, appelait une société ouverte. C'est-à-dire, une société qui était contre l'appel des tribus, contre, évidemment, un communautarisme, mais contre, surtout, ce qu'on voit beaucoup revenir en ce moment, c'est-à-dire les sortes de pensées magiques, et qui, quelque part, sont une atteinte à tout mode de réflexion intelligent, et surtout, à tout développement pérenne d'une société construite, ouverte. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait aussi, on va y revenir, mais il disait aussi que la société ouverte avait des ennemis. Oui, bien sûr. Parce que le titre de son livre, c'était « La société ouverte et ses ennemis ». Et il trouvait, par exemple, que faire preuve de trop de tolérance avec les ennemis de la société ouverte, c'était une erreur fondamentale. Ce qui est quand même une idée intéressante, parce que c'était pas du tout... Il faut laisser tout faire aux autres qui arrivent de l'extérieur, c'est qu'il y avait un certain nombre de règles à respecter pour qu'une société ouverte fonctionne, quoi. C'était... On retrouve Locke. Et donc, moi, j'ai toujours été intéressé par Karl Popper. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est là, que j'ai écrit il y a quelque temps, qui s'appelait « Oui, un cire sur tout ne fait rien ». Et la première partie de ce livre, c'est « Quels sont les composantes d'une société ouverte ? » des concepts qu'il me l'a mis au point. Et puis, j'imagine qu'il y a des Popériens purs et durs qui trouveraient que je n'ai pas le droit de me servir de ces concepts, etc. Mais encore une fois, je trouve que le rôle des grands intellectuels, c'est de vous fournir des concepts auxquels soi-même on n'avait pas pensé. Et ensuite, on les en prend et on en fait autre chose. C'est ça qui est amusant, c'est de prendre le concept et puis d'utiliser un endroit où l'auteur lui-même ne l'avait pas mis. Mais ça, c'est pas grave. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Donc, pour moi, c'est un auteur extrêmement important parce qu'il est surtout modeste. C'est-à-dire qu'il dit que l'intellectuel doit se méfier de sa propre intelligence. Si on ne peut pas montrer que votre théorie est fausse, c'est qu'elle est de nature magique ou religieuse. Et à ce moment-là, il ne faut pas l'utiliser dans le débat public. D'ailleurs, il avait gradué, mais on va y revenir, les sciences entre ce qu'il appelait les sciences dures, enfin, ce qui maintenant est convenu d'appeler les sciences dures, et ensuite, ce qui, en fait, pour lui, n'était pas des sciences, la sociologie, enfin, tout. Des trucs qu'on ne pouvait pas prouver. Par exemple, il trouvait que les théories de Freud, c'était intéressant, mais qu'on pouvait prouver tout et son contraire avec. Donc, il disait, c'est une construction intellectuelle brillante, mais ça n'a, du point de vue scientifique, aucun intérêt. Roval aussi était très énervé contre Lacan. Ça allait dégraver beaucoup, beaucoup. Il trouvait que c'était complètement con, et qu'au-delà de ça, ça avait juste permis d'embrumer tous les autres concepts. Donc, il disait, alors, vraiment, lui, tout ça. Mais ils avaient donc une belle façon de réfléchir, et en disant, si moi, je ne peux pas prouver que c'est faux, et bien, c'est d'une nature de pensée religieuse, et le marxisme, et tout ça, c'était la même chose. Alors, revenons un peu, justement, sur Karl Popper. On va commencer par Popper. On va commencer par Popper. Donc, il naît en 1902 en Autriche, de parents qui étaient juifs émigrés, convertis au lutherianisme, non pas du tout par foi, mais parce qu'il considérait ça comme un facteur d'assimilation, et que la population étant lutherienne, il leur fallait être lutherien comme une volonté, encore une fois, assimilationniste. Son père, Karl, était... Le père de Karl était avocat, en bohème, et sa mère est docteur en droit à l'Université de Vienne, et sa mère était d'ascendance silicienne et hongroise. Alors, lui, il a sa maturité à 16 ans, donc l'équivalent de son bachot, et puis, il décide de devenir ébéniste pendant un temps. Il a vite arrêté, parce qu'il trouvait qu'en définitive, le travail physique était très fatiguant. Comme je suis d'accord avec lui. Mais entre-temps, il est devenu membre du parti marxiste, et il en revient tout de suite, en décrétant que, en fait, Marx, c'était une pseudo-science, et là, il est devenu social-libéral, et il l'est resté jusqu'à la fin de sa vie. En cela, il est aussi proche de Revelle, qui était parti un petit peu de gauche. – Qui avait fait un faux départ. – Voilà. – Qui est vite revenu dans des trucs raisonnables. – Et l'autre chose, chez Popper aussi, c'est qu'il a appris très tôt à détester le nationalisme qu'il appelait l'horrible hérésie, the dreadful heresy. C'était une de ses bêtes noires, parce que pour lui, le nationalisme pur et dur, bête et méchant, il le considérait comme une possible atteinte à la culture de la liberté. – C'est-à-dire que c'est le retour de la tribu, hein ? – C'est le retour de la tribu. On est dans ce Vienne qui était un terreau de toutes les cultures avoisinantes, donc sa mère qui était silencienne, on avait la Bohème, on avait la Hongrie, on avait tout ça… – La Pologne… – Et tout ça a donné lieu effectivement à un terreau d'intellectuels comme on en a rarement connu dans l'histoire. – Tout à fait, ça a été une de ses explosions, comme il y en avait eu à Athènes quelques siècles avant le Christ, etc. Parce qu'il y a des moments où, en effet, il y a des grands esprits comme ça qui d'un seul coup apparaissent tous en même temps. Il y a eu la même chose à Édimbourg, à un moment, au 18ème. C'est très intéressant. – Avec Adam Smith ? – Avec Adam Smith et puis il y avait Adam Ferguson, il y en avait tout un tas qui étaient là. Et c'est très intéressant parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi ça se passe. Parce qu'Édimbourg, c'était quand même un endroit qui était, bon, c'était une belle université depuis longtemps, mais enfin, c'était pas… – Peut-être, alors je pense… Regarde, pour l'école de Chicago, il y a eu la rencontre d'un professeur, – Oui. – Et puis des disciples, et puis quelque part, peut-être aussi, des professeurs qui sont tellement excellents qu'ils font plein de petits émules. – Qui font plein de petits émules. Ils créent une école. – Oui. – Ils créent une école, c'est pas impossible. C'est qu'ils créent une école. – En tout cas, pour nous, bien joué sur « J'arrête le son », hein ? – Oui. – Donc… – J'avais arrêté le son, mais… – En 1925, il épouse une catholique qu'il a rencontrée à l'université de philosophie et de psychologie où il est lui-même, et où il obtiendra en 1928 un doctorat. – Oui. – Pour lui, le mariage, c'était vraiment une rencontre avec une personne intelligente, de même niveau. Sa femme était très intelligente, qui a beaucoup aidé dans ses recherches. Il regardera, il était assez austère, et il regarda toujours d'un œil un peu judgmental, un peu plein de jugements. Les gens qui avaient des maîtresses, qui menaient des vies dissolues, c'était vraiment quelqu'un qui était très ancré dans le travail, le besoin de vivre sa vie comme on doit la vivre. Et il faisait pas la leçon aux autres, mais en tout cas, il ne fréquentait pas ces gens-là. – Je peux raconter une petite anecdote qui m'amusera peut-être les auditeurs, c'est que j'avais un beau-frère qui était un sujet brillant, qui a été un élève de Raymond Haron, professeur de droits constitutionnels à Bordeaux, etc. Et puis, un jour, il travaillait avec Raymond. – Non, il était avec Jacques Ellul. – Mais aussi avec Jacques Ellul, mais aussi avec Raymond Haron à Paris. Et il y a Raymond Haron qui lui dit, Jean-Louis, il s'appelait Jean-Louis, « Est-ce que vous aimez les femmes ? » Et Jean-Louis qui dit, « Oui, j'aime beaucoup les femmes. » Et il y a Raymond Haron qui le regarde et qui lui dit, « Jean-Louis, vous n'arriverez jamais à rien. » – Ça partait à peu près… – Ça, à mon avis, ça devait être une personnalité un petit peu comme Jean-Louis Haron. C'était pas le rigolo de la classe, quoi. – Et c'est vrai que, quand on y pense, ça a dû être véritablement terrible pour quelqu'un comme Popper qui avait des telles pensées assimilationnistes de voir comment dans une société autrichienne qu'il croyait ouverte, justement, l'antisémitisme commençait à gonfler et de se sentir soudain aussi menacé. – Et comment on est revenu en arrière dans l'espace de 10 ans ou 20 ans au programme qui avait lieu justement en Ukraine ou je n'en sais rien. C'était des trucs qu'il n'y avait pas eu dans nos pays depuis très longtemps. – Donc là, on est à un moment de sa vie. Il se rend compte, comme beaucoup d'intellectuels, quand même, que l'Allemagne et l'Autriche, ça ne va pas très bien. – Ça fait l'un de la coton. – Et donc, grâce à ses amis que sont Frédéric Van Hayek, dont on a déjà parlé, Ernst Krambrich, il avait obtenu un modeste emploi, figurez-vous, de lecteur au Canterbury College à Christchurch. Donc on est en Nouvelle-Zélande. – Ce qui n'est quand même pas la porte à côté, surtout à l'époque. – Surtout à l'époque. – Il fallait un an pour y aller en bateau. – Alors, on peut imaginer quand même que partir avec son épouse pour aller à Christchurch, on est en 1936. – 1934, oui. – En Nouvelle-Zélande à l'époque, ça a dû être un choc psychologique absolument terrible. Et se retrouver là-bas tout seul, isolé, en simple lecteur, ça a dû être quelque chose. – En plus, il a peut-être appris un peu sur le rugby. Parce que Christchurch, c'est la capitale du rugby néo-zélandais. Enfin, ça n'a rien à voir ici. C'est une petite pépérance personnelle. – Mais en tout cas, ce qui a eu de bénéfique pour nous, c'est que c'est le moment où lui a décidé, devant cette menace totalitaire que représentait le nazisme, de s'écarter de ses travaux, à proprement parler scientifique, et de développer sa pensée pour lutter contre le totalitarisme et contre le nazisme. Et il en a fait, quelque part, l'œuvre de sa vie, de créer ses réflexions sur la société ouverte. – Il y en a pas mal qui l'ont fait à l'époque, parce qu'Hayek a suivi un truc un peu pareil. Van de Mises a suivi quelque chose de pareil. Un type comme Bertrand Jouvenel, dont il faudra peut-être qu'on parle un jour ici, a écrit son grand livre « Du pouvoir » aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, en essayant de comprendre ce qui était arrivé à nos sociétés démocratiques. Donc il y a eu pas mal de grands esprits qui, à ce moment-là, ont émergé. Et si je devais faire une remarque, c'est « Aujourd'hui, nous sommes soumis à une espèce de nouvelle tentation totalitaire, allez, pour parler comme on d'elle. » Et je vois pas de grands esprits émergés pour gueuler. Je sais pas, mais où sont-ils ? Où sont-ils tous ces gars-là qui, à l'époque, sont partis, se sont levés, ont parlé, ont dit des choses ? Là, non, on dit rien, on accepte. Donc il se passe quelque chose qui m'inquiète passablement. Alors, avant de quitter l'Autriche, il y avait déjà publié en 1934, donc effectivement, il est parti en 1934, un livre qui s'appelait « La logique de la découverte scientifique ». Alors, et là, c'est important, tu en parlais déjà tout à l'heure, c'est dans ce livre, déjà, il commence à réfuter la connaissance inductive selon laquelle une hypothèse scientifique pourrait être validée au moyen de l'accumulation d'observations. Et pour lui, une vérité n'est vraie que lorsqu'elle résiste à l'épreuve de ce qu'il appelait la falsia fiabilité, false ability, et... C'est-à-dire, si on permet à tout moment de prouver qu'elle est fausse. Voilà. Si un type qui arrive avec un esprit, comme Einstein, par exemple, sur Newton, il arrive et pof, la redolivité change toute la physique. Et donc, voilà, on a cru pendant longtemps qu'il n'y avait rien de mieux que Newton, et puis d'un seul coup, paf, il y a quelque chose qui arrive, qui est découvert, c'est-à-dire... C'est la Terre est plate, mais la Terre est plate parce que, quelque part, nos connaissances scientifiques sont telles qu'à un instant T, c'est une connaissance commune, certitude. C'est une certitude, mais c'est pas... Et puis arrive... Un type qui le mesure comme Alexandrie, avec la pyramide et tout... Et porcimouévé, et tout à coup, hop, toutes ces certitudes tombent. Donc, c'est-à-dire que lui, il dit que l'observation précède la réflexion. Mais que l'accumulation d'observations ne peut pas tenir lieu de vérité. De preuve. De preuve. Et qu'une vérité ne peut être vérité qu'à partir du moment où on a démontré sa non-fausse-té de toutes les façons possibles. C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est de montrer que, compte tenu des connaissances, elle n'est pas fausse. C'est-à-dire que... Ça revient à quelque chose qui m'est très cher. C'est que la vérité n'existe pas, mais on peut s'en rapprocher par des discussions enflammées avec des gens de bonne compagnie qui ne vont pas se mettre sur la gueule pour essayer d'imposer leur vue. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le débat sur la vérité. Ce n'est pas la vérité, mais ce qui compte, c'est le débat. C'est du débat que naît le progrès, mais pas la vérité. – Alors, en exil, il a aussi écrit par la suite « Le misère de l'historicisme » en 1944-1945. On va revenir dessus aussi, sur le concept d'historicisme. Et bien sûr, son chef-d'œuvre, « La société ouverte et ses ennemis » dont tu faisais état ici. – Dont je me suis servi d'un certain nombre de ces concepts, etc. Et alors, c'est très intéressant, cette histoire d'historicisme, parce qu'en Occident, à partir de presque des rhodotes, mais ça a toujours été la tentation, quand les gens pensent que l'histoire a un sens et qu'il y a des espèces de répétitions qui se passent… – Ah, donc là, tu parles de l'historicisme. – L'historicisme. – J'allais en parler plus tard, Mathieu. – Et par exemple, moi, il y a un type que j'adore, que j'ai lu aussi, qui s'appelle Toynbee, qui était un historien britannique, qui expliquait les mouvements de l'histoire par les relations entre les civilisations et les religions. Enfin, c'était un truc, moi, j'étais fasciné. Quand j'avais 25 ans, je le suis toujours, d'ailleurs. Et lui, il n'avait que mes prix pour ça. Il n'avait que mes prix. Donc, on peut aimer deux gars intellectuellement qui ont des approches qui sont complètement différentes. Et être séduit par les deux. C'est pas grave. – Alors, c'est assez drôle, parce que pour écrire ce monument qu'est la Société ouverte et ses ennemis, qui lui a quand même pris 5 ans d'écriture et de recherche, il a appris le grec tout seul pour pouvoir lire Platon et Aristote dans le texte, aidé par son épouse Enie qui déchiffrait ses manuscrits et qui les soumettait à sa critique sévère. Et vraiment, pour lui, il recherche les origines des idées et leur développement tout au long de l'histoire et ce qui a impulsé, quelque part, les théories, les doctrines et qui ont été véritablement, qui ont été les ennemis de la Société de Liberté pour lui. Et il essaie de retrouver aussi les courants, les matrices de tous les autoritarismes pour, quelque part, se nourrir de cette histoire et essayer de faire en sorte que ça ne se répète pas. – C'est-à-dire que là, c'est une notion très importante qui a aussi été à l'intérieur de l'Église catholique et avec laquelle ils ont essayé de travailler beaucoup, c'est quand vous avez l'argument d'autorité. C'est-à-dire le type qui dit « Vous allez faire ce que je dis parce que moi, je sais ». C'est l'argument d'autorité. Et l'Église catholique a toujours dit « C'est un argument qui est inacceptable, sauf si on cite la parole du Christ ». Mais sinon, on n'a pas le droit de le dire. C'est parce qu'un homme ne peut pas imposer à un autre quelque chose s'il ne le sait pas. Enfin, c'est sur le prétendant que lui, il sait, que l'autre ne sait pas. Et donc, on retrouve la vieille tradition chrétienne chez ce gars-là qui est de dire « J'ai le droit de réfléchir à moi-même, pas en moi-même, sur ce que je sais ou je ne sais pas. » Et une fois que je l'ai fait, un type, un autre, n'a pas le droit de me dire ce que je dois penser. C'est-à-dire qu'il refuse l'autoritarisme du sachant. Et on voit bien que ce dont on crève aujourd'hui, c'est ce retour à l'autoritarisme du sachant. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur la pandémie, etc. C'est très étonnant. C'est aussi plus compliqué que ça pour lui parce qu'il pense que dans la nature humaine, on aurait peur aussi, dans une certaine mesure, de la responsabilité qu'impliquerait de gérer notre propre liberté. Évidemment. Et donc, qu'au nom de ça, on est prêt quelque part à sacrifier cette liberté pour la donner à autrui, parce que c'est trop. Ça nous fait trop de choses gérer. – Surtout si le type qui veut vous prendre votre liberté a les moyens de vous taper dessus si vous ne lui donnez pas. Donc, à ce moment-là, on se dit… – Oui, alors ça, c'est ce qu'il explique. D'ailleurs, il détestait Marx, mais il disait que c'est quand même incroyable que les idées de Marx qui avaient été mises en place pour, à l'origine, faire tomber le capitalisme, aient été appliquées dans un monde où on était dans un monde rural de paysans qui était la Russie, face à un autocrate qui était le tsar, pour ensuite refiler le pouvoir à toute une série d'oukazes qui ont fait exactement la même chose. – C'est un petit peu ce qui s'était passé avec Napoléon. Napoléon était… Louis XVI était un brave homme, Napoléon était tout sauf un brave homme. Et on a, après 30 ans, d'avoir foutu, il n'aura pas fait ça, on s'est retrouvés avec un nouveau pouvoir. Donc, ce n'est pas une réflexion sur le pouvoir politique, mais c'est la seule façon d'arrêter le pouvoir. Totalitaire, c'est par la réflexion individuelle, ce qui est… – Alors, il avait des ennemis de pensée très fort. Hegel était un de ceux-là, c'est-à-dire avec des idées, quelque part, de pouvoir structuraliste à la source, et pour lui, c'était à peu près ce qu'il y avait de pire. – Et que l'histoire avait un sens, qu'il y avait une marche de l'histoire qui était inéluctable, qu'on avançait comme ça. – Et en revenant, Platon, qui pour lui aussi était à l'origine de volontés de construction de sociétés… – Parfaites. – Parfaites. d'hommes éclairés et avec, quelque part, une certaine idée que la fin justifierait les moyens. Et pour lui, c'était des atteintes directes à la liberté individuelle et donc la société ouverte. – Oui, c'était tout à fait ça. Platon, c'était celui qui disait que la société devait être gérée par des gars qui avaient fait les nains, des rois philosophes. – Ce qu'il appelait les idéologies verticales. – Et ça, pour lui, c'était un grand non. – Parfaites. – Mais alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les gens ont souvent cette idée du libéralisme, que ce serait le renard libre dans un poulailler libre, et ainsi de suite. Pas du tout. – Karl Popper, c'était quelqu'un, d'abord, c'était plutôt un socialiste dans la pensée, et il concevait tout à fait que dans l'État, il faille des limites, des limites juridiques, des limites légales. – Et que ce respect ne fait pas ces limites. – Voilà. Il voulait quand même qu'on ait des systèmes économiques complets, avec une éducation publique de haut niveau, des retraites, des assurances chômasses, des assurances en cas de problème dans la vie. Et bien sûr, ce qu'il appelait, parce qu'il écrivait en anglais à ce moment-là, « equalities of opportunities », c'est-à-dire, pas un égalitarisme, mais une égalité des chances. – Il se rapprochait de ce qu'on appelait en Angleterre à l'époque, le socialisme fabien, c'est-à-dire, tout faire pour qu'il y ait l'égalité des opportunités, et puis ensuite, chacun se dépatouille pour arriver à ses résultats. – Voilà. Il disait dans ses mots que « Economic power may be nearly as dangerous as physical violence ». Que quelque part, le pouvoir économique que certains pourraient s'octroyer était au moins aussi dangereux que la violence physique ? – On le voit très bien aujourd'hui, avec ces immenses fortunes absolument incroyables qui ont été faites avec les nouvelles technologies de l'information, eh bien, on peut dire qu'on n'a plus de liberté de la presse, on n'a plus de liberté de la pensée, on n'a plus de liberté de la distribution, on la trouve ailleurs. Mais donc, en effet, des gens qui sont trop puissants, économiquement, c'est pas une bonne chose. – Alors, grâce à son ami Hayek, par suite, il est nommé en Angleterre, à la London School of Economics, et de là, son succès, qui était aussi, de par son livre, « La société ouverte et ses ennemis », qui a été une immense révélation, il devient aussi membre de la société du Mont Pèlerin, et il va être nommé ensuite absolument partout dans tous les… – Et il a comme élève Georges Soros. – Ah, je ne savais pas ! – Il a comme élève Georges Soros, qui, dans les années 60, fait ses études, 50-60, fait ses études à London School of Economics, et qui a lancé un mouvement, son mouvement de Georges Soros s'appelle « Pour une société ouverte, etc. » Et je peux assurer l'auditeur que Georges Soros n'a rien compris à Popper. Ou alors, il l'a compris de travers, mais que c'est vraiment une trahison de la pensée assez extraordinaire. Donc, ça vous montre encore une fois qu'un grand intellectuel peut complètement être mal compris et trahi par un homme qui, lui aussi, a trop d'argent pour le bien des autres. C'est-à-dire que Georges Soros, si c'était un trader gentil, bon, il aurait compris que Popper de travers, ce n'est pas grave, mais à partir du moment où il a des centaines de millions de dollars à mettre dans des institutions qui vont défendre les idées stupides de Georges Soros, Georges Soros pensant que c'est les idées de Popper, c'est aussi dangereux que le marxisme. Voilà. C'est aussi dangereux que le marxisme. Donc, ça revient à ce qu'il disait juste avant, que, quelque part, un certain pouvoir économique peut être aussi dangereux... Tout à fait. ...qu'une violence physique. Qu'une violence physique. Parce qu'à ce moment-là, il va chercher à enlever la concurrence, la compétition, à enlever la discussion. Mais c'est quelque part parce qu'il n'a pas compris ce qu'était une société ouverte. Oui. Sinon, il n'aurait pas fait ça de son argent, s'il avait véritablement compris... Ou alors, il a très bien compris, il se sert de cet argent pour appuyer les endroits où la théorie de Popper est faible. C'est-à-dire, par exemple, comment réussis-tu à contrôler les gens qui sont complètement... qui ne veulent pas respecter la loi, par exemple, et qui ne sont pas tolérants dans une société qui ne fonctionne que si elle est tolérante ? Comment tu fais avec si tu as 10 ou 15 % ou 20 % de la population qui est complètement intolérante ? Là, Popper n'a pas vraiment de réponse. C'est l'un des trucs qu'on a qui est très embêtant. Alors, Popper avait une classification du réel qui était celle-là. Il disait, en fait, il y a trois mondes. Le premier monde, c'est celui des choses ou des objets matériels. Donc ça, ça va être un monde que tu vas avoir dans n'importe quelle société tribale. Tu vas t'occuper de ton feu, d'avoir des peaux de bêtes, de... Le deuxième, c'est le monde privé et subjectif de ta pensée propre. Et le troisième, ça va être les produits de l'esprit. Une société ouverte ne peut être ouverte qu'une fois qu'effectivement, elle est arrivée à se sortir de ce premier monde. Du deuxième également ? Du deuxième, parce que la subjectivité de ta pensée n'a pas d'intérêt. Et en plus, s'il y a une société qui est gérée par des moines philosophes, à ce moment-là, eux aussi, ils vont avoir une pensée subjective. Et ils vont imposer leur subjectivisme à tous les gens en dessous. Et donc, les types ne peuvent plus penser en dessous. Donc, on ne peut véritablement avoir une société ouverte que dans un monde de troisième société, celle où l'on vivrait de ces produits de l'esprit. Produits de l'esprit constamment mis en cause, comme on l'a vu, puisqu'une certitude n'est jamais certitude. et on aurait effectivement une grande bourse aux idées. Et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne, avec la possibilité constamment d'avoir des philosophes. Alors, un autre truc qui est assez drôle, c'est que lui avait étudié la philosophie et la sociologie, ainsi de suite, à Vienne. Et très vite, une des remarques qu'il a fait, c'est qu'il disait, mais enfin, j'ai l'impression que les trois quarts de mes étudiants viennent à l'université pour apprendre à parler comme des universitaires. pas réfléchir, mais à parler de façon prétentieuse, idiote, fa. Et il disait, mais enfin, vos idées, vous n'avez aucune idée, mais vous les dites de façon imposante et vous pensez que ça fait de vous des penseurs. Et c'est assez drôle, parce que c'est un reproche qu'avait aussi Jean-François Revelle vis-à-vis des clercs. Et lui, ça se traignait véritablement à avoir une pensée claire. Et surtout, ne pas utiliser des grands mots si les grands mots n'étaient pas nécessaires. Et je dois dire, et d'ailleurs, il en voulait beaucoup, aux Français par la suite, que ce soit Derrida, Bourdieu, et ainsi de suite, enfin, c'est pareil que Revelle, en disant, mais enfin, et Lacan, en disant, mais enfin, vous faites exprès de rendre votre pensée, mais illisible, et incompréhensible, et vous pensez que ça fait de vous des gens intelligents. – En tout cas, ça fait de vous des gens soi-disant intelligents, auprès des diffuseurs de culture dont on crève en France, c'est-à-dire des gars qui n'ont pas de pensée, mais qui vont, si un type est incompréhensible, on pense qu'il a des choses profondes à dire. – Voilà, alors ça, c'était la fameuse séparation de Raymond Aron, qui était de dire, en gros, dans la société, il y a trois strates, vous avez les créateurs de culture, alors que va être un Raymond Aron, vous avez les diffuseurs de culture, que va être l'Express, Le Point, les journalistes qui le composent, et les consommateurs de culture, nous. Vous pouvez être à la fois créateur et consommateur de culture, vous pouvez être à la fois diffuseur et consommateur de culture, mais en tous les cas, il ne faut pas confondre dans la vie un créateur et un diffuseur. Et à notre époque, il est certain qu'il y a très très peu de créateurs, enfin, j'en... – On les massacre ? – On les massacre et on les voit peu, on essaie d'en recevoir ici, des créateurs de culture. – Il y en a quelques heures ? – Et beaucoup de diffuseurs de culture sont pris pour des créateurs et se prennent eux-mêmes pour des créateurs et c'est un peu dommage, enfin, ça ne change pas ma vie, mais voilà. – Voilà. Donc ça, c'était... Alors, la grande idée de Popper, quand même, qu'il faut que l'auditeur retienne, c'est qu'on ne peut pas prouver une vérité scientifique. On peut... Et donc, la science, ça n'est que de prouver, que de tester des hypothèses qui, pour l'instant, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui, celle-ci reste la meilleure. Mais donc, personne ne peut dire la science. Et là, je voudrais juste faire une remarque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes ces histoires de Covid ou de réchauffement atmosphérique, on n'arrête pas de nous appeler la science. mais la science n'est pas arrêtée. Je veux dire, il n'y a aucune raison que ces gens-là me disent la science dit ceci ou la science dit cela. La science ne dit rien du tout. Elle dit ce que je sais aujourd'hui, c'est ça. Mais est-ce que je sais demain ? Je ne peux pas le savoir puisque je ne le sais pas encore. Donc, c'est... Toute l'attitude de la classe dirigeante est anti-scientifique en se réclamant de la science. Parce que, de fait, pour Popper, la science ne peut pas être un autoritarisme puisque la science, quelque part... C'est du débat. C'est du débat et la science n'est jamais... Arrêtez. La science qu'à un instant T. Donc, à partir du moment où tu es T plus 1, tu n'es déjà plus dans la science. Donc, une science qui serait autoritaire est une non-science. Est une non-science. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui ? Et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans les débats sur le Covid qui nous explique, encore une fois, que ce serait comme ça. Toute chose qui vous dit que ce serait comme ça est par définition fausse. Mais même nos connaissances, je veux dire n'importe quoi, mais aujourd'hui sur le tétanos, sont telles. Mais on ne peut pas fermer l'idée qu'on va découvrir quelque chose d'autre plus tard. Bien sûr. Nos connaissances sur le concert sont à un certain stade. Et j'espère... On va progresser. On va évoluer. Quand je vois les spécialistes du Covid ou du réchauffement atmosphérique de dire on n'a plus le droit de discuter et la science a rendu son verdict, c'est une pensée, mais d'abord totalement anti-popérienne, et qui est fondamentalement de nature religieuse. C'est-à-dire qu'on sort de la discussion pour rentrer dans la condamnation de ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, je... By the way, comme on dit en anglais, être libéral, c'est croire ça. Oui, bien sûr. Ça n'est rien d'autre que croire ça. Le type qui n'est pas libéral, c'est qu'il croit des vérités... Immuables. Immuables. Comme Soubregnev. Comme le marxisme. Le marxisme est l'horizon indépassable de la pensée humaine, disait Sartre. Eh bien, si, c'était dépassable, mon grand. Toi, t'es mort, et le marxisme aussi. Mais la liberté de l'esprit n'est pas morte. Alors, pour faire une transition, je voudrais vous parler de ce livre de Mario Vargas-Lossa, qui s'appelle L'appel de la tribu, qui a été traduit par Albert Ben-Soussan, qui est un formidable traducteur, qui est un bouquin... Bon, déjà, Mario Vargas-Lossa est un auteur que j'apprécie particulièrement, qui écrit de façon ciselée. C'est remarquable. La fête au bouc, si vous ne l'avez pas déjà lu, il faut vraiment le lire parce que c'est juste sublime. La tante Julia et le scribouillard, j'ai rarement autant ri de ma vie. Et ce petit livre-là recense les grands penseurs libéraux et vous donne une image... D'abord, c'est très bien écrit parce qu'il écrit toujours avec force adjectif qualificatif et ça vous donne vraiment une patine. Vous êtes là, vous comprenez, vous voyez l'auteur et il parle de Popper de façon très pudique. Et encore une fois, on retrouve ce Vienne de cette époque-là. Alors, parmi les auteurs qui sont visés, on a donc Adam Smith, José Ortega-Higassé, Frédéric Van Hayek, Sir Karl Popper, Raymond Aron, Sir Issaus Berlin et Jean-François Revelle. Ce qui nous amène donc sans transition. Si, il y a eu une transition. Mais ça, c'est en effet, c'est un titre qu'il faut lire parce que je crois que si je me souviens que c'est exact, il avait commencé assez à gauche lui aussi. Oui, complètement. Et puis... De toute façon, il est d'Amérique du Sud donc il partait mal. Il est d'Amérique du Sud, donc il partait mal. Il partait obligé. Puis ensuite, il s'est rendu compte qu'il se passait des trucs à Cuba qui n'étaient pas bien nets. Mais d'abord, il écrit remarquablement bien et c'est un de ses esprits merveilleux parce qu'il est libre. C'est-à-dire qu'il découvre des trucs et quelque part, ça paraît dur ce que je veux dire, mais il me rappelle Sauvie. C'est-à-dire que Sauvie aussi avait commencé à gauche et puis il disait aux gens si vous trouvez dans vos recherches des choses qui infirment ce que vous pensez, il faut les publier parce que c'est très important. C'est les contraires de... Comment il s'appelle ? Piketty. Piketty ou Nathalie, c'est-à-dire des gens qui ont des vérités mais qui ne comprennent rien. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a justement une plume un petit peu à l'agent François Revelle, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas parfois à piquer plus gentiment, mais bien sûr, c'est un livre, ça n'est pas non plus une colonne de l'Express, mais c'est agréable d'avoir quelque part des gens qui ont la dent dure et qui n'ont pas... Mais avec élégance. Avec élégance, oui, bien sûr. Avec élégance. C'est ce qu'avait dit ce brave Revelle sur Main, qui est quand même une forme, qui était un truc merveilleux. Oui, c'était... Il y a plusieurs façons de marquer l'histoire et de marquer la vie politique. Une de celles-là est de ne se tromper jamais, c'est celle qu'aura choisi Raymond Aron. Une autre est de se tromper toujours avec une constance qui défie tous les instants et celle-là est celle choisie par Alain Minc. Bon, je crois qu'à partir de là... Alain Minc, il est rhabillé pour la vie, pour la vie. De toute façon, quand tu prends les décisions d'Alain Minc, il a toujours eu tort. Ça fait 30 ans... Atali, c'est pareil. Ce qui n'empêche pas qu'il est réinvité, qu'il est à chaque fois conseillé d'un tel ou d'un tel. Tu dis, mais ce gars s'est trompé tout le temps, partout. Est-ce qu'à un moment, on va tirer un bilan, un État... Atali, Bernard-Henri Nelvy, il y en a tout un tas comme ça qui quand même se trompent surtout depuis toujours. Et alors, c'est pas tout se tromper parce que dans la... Mais ils font des dégâts. Non, mais tu vois, un type comme Bernanos, il est parti au moment de la guerre d'Espagne et il dit, ah mais non, j'ai fait une boulette. Hop, je suis désolée, je me suis trompée. C'est pas grave de se tromper dans la vie, t'as fait des choix. Il a écrit Les Grands Cimetières sous la Lune qui était quand même un bouquin incroyable. Tu te dis, bon, bah oui, je me suis avancée sur un terrain, c'était pas le bon. Bon, bah voilà, arrêtez des comptes. Pas du tout. Les autres, mais un qui continue et ça recommence. Atali, n'en parlons pas. Bon, enfin voilà, mes petits chats. On passe à Revelle. On passe à Revelle. Donc, Revelle, lui, est né, figure-toi, à Marseille en 1924 d'une famille franco-ontoise. Alors, je sais pas ce qu'il faisait à Marseille, mais enfin, ils étaient là-bas. Lui-même a été, donc, premier mariage. C'est marrant parce que sa vie a été un peu poussée comme ça parce que, donc, il sortait avec une petite nana à l'époque. Il a mis enceinte. C'est des choses qui arrivaient à l'époque. C'est des choses qui arrivaient. Donc là, il a deux enfants de ce premier mariage, Mathieu Ricard et Avricard qui est écrivains. Le moine bouddhiste. Bouddhiste qu'on connaît. Mais lui, sur le moment, ça le force. Donc, il était normal sup. Il était aussi... Alors, attends. Il était normal sup en 1943 et agrégé de philo en 1956. Mais du coup, il a été obligé, entre guillemets, parce qu'il avait une famille à nourrir. Donc, il est parti en Algérie enseigner au Mexique et en Italie. Il en a tiré des très bonnes pages sur le Mexique et l'Italie. Je ne savais pas qu'il avait été en Algérie. Et, ah oui, autre chose, il s'était engagé dans la résistance pendant la guerre. Donc, il faisait partie de ces normal sup. On en connaît d'autres dans la famille qui s'étaient engagés dans la résistance alors même qu'ils étaient même à l'école. Je me souviens qu'il m'avait beaucoup amusé. Je crois que c'était dans ses mémoires où il disait qu'il était en train de livrer des colis je ne sais pas quoi pendant la Paris pendant la guerre pour la résistance. Puis qu'à deux heures, il fallait qu'il aille passer son oral pour normal sup et qu'on lui avait posé des questions sur l'existentialisme ou je ne sais pas quoi chez Kant ou je n'en sais rien je dis n'importe quoi. Et donc, il planchait alors que deux heures avant il était en train de foutre des bons mailleurs. Oui, c'est ça. C'était un monde qui était un peu décalé. Oui, oui, on devait avoir des grands moments de solitude quand même dans ces cas-là. Mais c'est pas mal parce que dans la vie je trouve que quand tu sors un peu le nez de ton quotidien le nez du guidon ça te donne presque une ironie sur toi-même qui te permet justement d'avoir l'épaisseur des grands. Déjà de ne pas te prendre au sérieux parce que tu te dis quand même qu'est-ce que ce qu'on court ce qui ne t'empêche pas d'être poli et déférent mais ça te permet de mettre les choses en perspective face à la grande histoire. Il donnait le nom de son professeur qui était un grand professeur dans le normal sup qui l'interrogeait à l'époque qui lui posait ses questions et donc c'était et le professeur lui il pensait que c'était extrêmement important parce que le jeune Revelle vienne lui parler d'un sujet philosophique profond mais à l'époque c'était pas enfin si c'était important aussi donc non mais c'est bien de pouvoir faire les deux ce qui est drôle c'est de voir comment les esprits fonctionnent il paraît que quand Charles Péguy a passé l'agrégation je crois que l'agrégation c'est 8h quand tu écris les 3 premières heures il dormait enfin en tout cas il donnait l'impression de dormir il se mettait sur sa page sur ses feuilles comme ça puis au bout de 3h 4h il se levait il prenait son stylo il écrivait sans fin sans réfléchir le plan il devait être dans sa tête il devait pas dormir il devait le faire dans sa tête et hop tout à coup il se relevait tout était écrit dans sa tête et il se mettait à écrire donc c'est drôle comme le il y a le cerveau je crois qu'on a deux cerveaux le cerveau reptilien le cerveau il y en a un qui vaut mieux laisser travailler qui est le cerveau de la création parce que celui-là on le maîtrise mal donc il vaut mieux le laisser il vaut mieux en quelque sorte rêver souvent c'est drôle d'avoir une aussi bonne gestion de soi-même moi c'est de le faire ne me surprend pas mais de savoir qu'il faut passer par là pour le faire c'est la plupart du temps quand on grébouille sur un plan oui c'est sûrement ce qu'on laisse faire au cerveau donc en 1960 il signe le manifeste des 121 donc là on est à l'époque de la guerre d'Algérie et sa biographie officielle dit que son premier livre fut pourquoi les philosophes en 1957 on va y revenir mais en vérité il avait publié un roman avant l'histoire de Flore qui était une histoire sur le café de Flore et ainsi de suite qu'il n'a jamais réédité parce qu'il ne le trouvait pas assez bon et cet essai qui est suivi en 1963 par la cabale des dévots révéla justement au monde entier le formidable pamphlétaire terme qu'il n'aimait pas tellement mais en tout cas qui était révèle qui était cultivé, pugnace, ironique, lapidaire avec des idées extrêmement riches et quelque part cet esprit rebelle qui a toujours été le sien et alors là à quoi il s'attache dans Pourquoi les philosophes ? et bien à flinguer tout le monde universitaire qui l'a côtoyé de l'époque et alors il s'est fait plaisir alors tout le monde en prend pour son grade donc évidemment lui ça l'a... il a été j'imagine comme on dit un peu tricard avec le monde universitaire il a été tricard d'abord il en est sorti parce qu'ensuite il est allé dans le journalisme et c'est là où il a rencontré c'est à peu près ce moment-là qu'il a dû rencontrer Servan Schreber etc. où il est allé dans le journalisme mais surtout moi ce qui m'a toujours amusé chez Rebelle c'est qu'il a cette espèce d'esprit très français qu'on trouve aussi chez Bastia très voltairien comme Frossard etc. il vous fait toute une série de propositions logiques comme ça et vous dites oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai et pof il vous amène à une conclusion qui est complètement inattendue mais qui est dans le déroulement parfait de la logique qui était jusque-là et j'aime beaucoup cette façon de réagir parce que c'est une façon on saute en l'air en disant mais c'est pas possible mais si si tu crois ça voilà ce qui t'amène et il s'est servi de cette technique d'écriture toute sa vie en montrant à quel point tous les gens de gauche qui étaient soi-disant pour la liberté détestaient la liberté la grande thèse c'était que la plupart des gens de gauche en France haïssaient la liberté de façon mais viscérale ils adoraient Platon et ils détestaient la discussion détestaient la discussion et c'est pour ça quelque part il avait des liens très forts avec Popper parce que lui il ne vivait que j'imagine que de discussion alors parmi les mille activités de Jean-François Revelle qui effectivement à ce moment-là s'est écarté du monde universitaire pour aller vers un monde de l'édition de chroniques il a eu mille et une activités il a dirigé une maison d'édition non conformiste de Jean-Jacques Pauvert une excellente collection de pamphlets qui s'appelait Liberté dans laquelle il a pu justement donner libre cours à tous et voilà et l'humour satirique de Jean-François Revelle est le plus excité par l'espèce d'étrange alliance qu'il constate à cette époque-là entre le snobisme politique oui et il y a l'autre qui ronfle oui Revelle ça le passionne par un bêté t'as tort mon grand c'est-à-dire qu'en fait il se rend compte à cette époque-là que les journalistes de gauche les penseurs vont récupérer pour le mieux le marxisme et sinon le maoïsme et pour en faire des espèces de théories alambiquées et l'exemple le plus typique pour prétendre que maintenant on peut s'arrêter de penser qu'il y a des gens qui ont trouvé la solution et que c'était justement Marx ou Mao ou je sais quel Cuba parce que et donc ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que ces penseurs militent pour une fin de la pensée pour une fin de la pensée mais alors surtout aussi se servent de la pensée en tout cas quand ils parlent de Barth et de Derrida pour dire quelque part on va se servir de notre façon de penser pour y inclure du maoïsme et servir le prolétariat en mettant à mal la bourgeoisie tu dis mais enfin la pensée n'a pas une vertu politique vous n'êtes pas censé vous servir de ça pour votre agenda pour votre ordre du jour mais c'est là ce qu'on voit aujourd'hui avec toutes les histoires de Wook exactement j'allais y venir c'est en fait les prémices de ça que Jean-François Reuvel avait vu quand Barth dit devant le collège de France la langue française est fasciste la langue est fasciste c'est le début d'un Wookisme c'est le début d'un Wookisme qu'on constate aujourd'hui et qui est cette espèce et comment peut-on discuter d'ailleurs c'est ce que disait aussi Popper comment peut-on discuter si on n'a pas une langue pour discuter il dit c'est la différence avec les animaux parce que nous on peut sortir de l'observation des faits immédiates pour en tirer des concepts qu'on peut ensuite passer aux autres mais si on n'a pas une langue sur laquelle on est d'accord on se retrouve tous comme des animaux en train de grogner ou de gonfler comme ça d'ailleurs j'y pense il avait écrit un très joli texte sur la féminisation puisqu'il est mort en 96 donc il a quand même connu un peu tout ça la féminisation des avocats avocates et c'est très très bien écrit alors là on est bien sûr à notre époque bien au-delà de ça puisque là on est dans des prénoms yel les trucs exclus machin où tu dois rajouter des es mais enfin là j'ai grande foi en la nature humaine en cela c'est que je pense que l'humain est naturellement paresseux et que naturellement ça va être tellement fatiguant c'est déjà tellement dur de faire un accord du COD avec le verbe avoir qu'on ne va pas en plus se coller des es des ee des machins je l'ai reçu ce qui est intéressant dans le langage c'est que s'il y a vraiment quelque chose qui sort du peuple comme ça doucement c'est le langage la langue ça vient toujours du bas c'est le charretier qui crée la langue oui c'est ce dont tu parlais récemment aussi c'est-à-dire que les changements là on revient sur des concepts hayekiens mais que les changements doivent venir quelque part d'un droit coutumier de la base et s'il y en a bien un qui est ça c'est la langue c'est la langue alors donc on ne va pas faire des trucs plus compliqués parce que la poissonnière sur le port de Marseille elle va trouver des façons de parler qui ne seront pas et la langue va toujours vers plus de simplicité quand on voit encore une fois le mot hospital qui à l'origine avait donc un S on a décidé d'enlever le S de mettre un accent circonflexe je ne sais pas si c'était véritablement pas simplifiant mais en tout cas dans la langue la tendance de la langue est toujours allée vers plus d'allègements et les mots qui sont très forts perdent de leur force au fur et à mesure du temps on ne les utilise plus quand on regarde les adjectifs qualificatifs employés aujourd'hui on en a beaucoup moins qu'il y a 50 ans quand tu regardes des témoignages de l'INA de gens qui sont interviewés dans la rue la dernière fois j'ai utilisé le mot accorte pour parler d'une maîtresse mais quelqu'un de très cultivé en me disant je ne connaisse pas ce mot oui accorte il ne connaissait pas non il ne connaissait pas mais bon souvent c'est utilisé la corte soubrette oui mais dans Molière c'est très souvent utilisé mais c'est vrai que c'est des mots que tu vas avoir à l'écrit et je ne me souviens pas de personne l'ayant employé à l'oral effectivement dans mon quotidien alors je dis par exemple aussi vaquer ça c'est un terme d'avocat aussi tu as des vacations mais vaquer pour dire bouge de là les gens ne l'entendent pas non plus ils ne comprennent pas quand tu vas le dire la langue c'est quelque chose effectivement de populaire et de complètement mouvant par exemple dans ma génération quand j'avais 20 ans on disait vachement tout était vachement c'est vachement beau plus personne n'a dit vachement ça a complètement disparu alors sur Jean-François Revelle beaucoup le traité de conservateur comme si c'était un gros mot va donc égoliste mais en fait il était vraiment socialiste et libéral et du reste il s'est beaucoup opposé au général de Gaulle ah oui ça sur la constitution la cinquième tout ça il a écrit des choses qui sont prémonitoires qui sont très bien et il avait complètement raison il avait complètement raison encore une fois il vous en parla très récemment en ce lieu même avec 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 notre ami ça y est j'ai un trou juriste historien du droit excuse moi j'ai un trou et il était farouchement ah oui il est allé au législatif sous François Mitterrand il était farouchement athée anticlérical et c'était un caton implacable il était alors il était farouchement anticlérical il était farouchement athée et toujours un peu la lisière de l'anarchisme toujours la lisière mais en même temps il n'a jamais parlé dans les structures de pouvoir qu'il a fort bien décrites de ce qu'on appelle les fameux réseaux en France c'est l'espèce de de réseau de pouvoir dont tout le monde sait ce que je veux dire et ça il n'en a jamais parlé ce qui m'a toujours beaucoup gêné parce qu'il ne pouvait pas ne pas connaître leur existence il y avait peut-être des amis et quand c'est tes amis tu regardes ailleurs je ne sais pas je ne sais pas mais là il y a eu toujours une espèce de zone d'ombre d'un endroit où il n'allait pas c'est ce qui m'a gêné oui mais tu vois des gens comme Philippe Nemo ils sont allés ils ont pris plein la tête lui il dit j'en fais peut-être assez je n'ai pas besoin de me mettre ça sur la tête je comprends que l'on puisse choisir ses batailles ah oui très bien mais lui il avait choisi les siennes il n'y avait pas de doute donc la tentation totalitaire est parue en 1967 tu as fait un bruit incroyable oui et c'était une conclusion remarquable que l'obstacle principal au triomphe du socialisme n'était pas le capitalisme mais bien le communisme et en tout cas la tentation totalitaire c'était quand même dans une donc on est en 67 on est quand même dans une France où on a encore un communisme un marxisme très prégnant surtout dans les médias il faisait quasiment 25% des voix et puis il dominait toute une série de non non c'était et donc dénoncer l'URSS dénoncer Pol Pot dénoncer ça c'était avant Pol Pot oui c'était avant Pol Pot on est en 67 67 ça devait être dans les années 70 Pol Pot mais je n'en suis pas sûr mais ce qui avait intéressé avec lui c'est qu'il disait dans le fond il n'y a pas tellement de différence entre monsieur Jospin et Pol Pot c'est un il n'y a pas de il n'y a pas de rupture entre c'est un continuum c'est à dire qu'on passe de doucement de l'un à l'autre et si on donnait suffisamment de pouvoir à monsieur Jospin peut-être deviendrait-il Pot Pot c'est à dire que c'est la forme de pensée qui était totalitaire et c'est là on retrouve Karl Popper c'est à dire c'était la forme de pensée qui amène à ça cette espèce de certitude que le gars a qu'il est dans le bon le vrai et le droit alors il publie aussi en 70 un bouquin rigolo qui s'appelait Ni Marx Ni Jésus oui qui a eu un thème à succès mondial où il montre effectivement ce côté débonnaire de libertaires réjouissants et il montre surtout il la montre aussi dans plusieurs livres avant des articles il montre surtout que la véritable nouvelle révolution n'allait pas partir du RSS mais elle allait partir de Californie ce qui était quand même un truc bien vu à l'époque parce que c'était avant mai 68 c'était avant tous les troubles de mai 68 et les trucs dans Californie donc il a très bien vu que cette espèce de nouvelle société qui naissait en on est les enfants de cette société aujourd'hui et on en voit les faiblesses mais lui il a vu que la nouvelle révolution partirait intellectuelle et tout pour les femmes etc. partirait de là-bas et pas du RSS pas de Chine pas de... Alors justement on va y venir parce qu'il avait vu et ça c'est très vrai que la grande bataille future serait la bataille contre la censure et alors il avait très bien remarqué il avait dit voilà ce qui se passe en ce moment c'est que le monde marxiste va s'auto-imploser va s'écrouler sur lui-même mais toutes les sports sont lâchées vont arriver de façon détournée et on le voit aujourd'hui ça part dans le wokisme tous ces anciens marxistes ça part dans le développement durable dans le développement durable et ainsi de suite avec cette volonté de censure propre à tout esprit de gauche en condamnant aujourd'hui sous le nom d'une pensée de tolérance en disant vous n'avez pas le droit de dire ça parce que ça fait de la peine à mon pingouin vous n'avez pas le droit de dire ça parce que ça fait de la peine et au nom de ça fait de la peine à maintenant on n'a plus le droit de rien dire ça devient une espèce d'auto-censure permanente je suis arrivé à la conclusion à la fin de ma vie enfin pas tout de suite j'ai encore quelques semaines ou quelques mois à vivre j'espère mais je suis arrivé à la conclusion que la pensée la gauche c'est une maladie mentale c'est vraiment une maladie mentale c'est des gens qui pensent de travers c'est-à-dire qu'ils ont une façon de penser qui les amène à penser que l'autre n'a pas le droit de penser ce qu'il pense mais moi il a le droit de penser ce qu'il veut le pauvre vieux c'est sa liberté humaine qui compte et alors il avait une pensée et qu'est-ce qu'on a voulu à Revelle de voir sa pensée à lui oui qu'est-ce qu'on a voulu alors là et puis alors surtout il s'est retrouvé une fois alors il en voulait un petit peu à Aaron parce qu'il trouvait qu'Aaron quand lui était dans des batailles il se mouillait pas assez c'est pas faux et restait un petit peu en arbitre de touche voilà et que lui y allait et prenait tous les coups pour tout le monde alors une fois que Sartre n'a plus été là et qu'Aaron n'a plus été là il s'est retrouvé malgré lui en mandarin de la pensée et à chaque fois qu'il disait quelque chose tout le monde attendait qu'est-ce que va dire Revelle il a dit quoi et tout et il avait pas véritablement choisi d'être en arbitre des élégances donc il y a un moment il paraît où ça lui pesait un petit peu dans les années 80 parce qu'il disait je suis le seul qui reste d'accord mais pourquoi moi ? c'est dur pourquoi moi ? c'est dur pourquoi moi ? loin de moi ce qu'elle dit mais sans vouloir faire des comparaisons induites qui n'ont pas lieu d'être mais moi dans ma vie professionnelle à un moment j'étais dans une situation c'était moi qui prenais les décisions pour un investissement etc et puis bon au début on était plusieurs puis à la fin c'était moi qui prenais toutes les décisions et je me disais mais ils sont gentils tous mais pourquoi moi ? je veux dire foutez-moi bien la paix quoi on se retrouve amené parfois dans des endroits où on n'a pas vraiment envie d'être et à ce moment-là on est assez malheureux et je crois que ça a dû miner ça oui oui parce que il perdait du coup sa liberté de parole parce qu'il disait qu'est-ce qu'ils vont dire les autres ? mais quand les autres te donnent cette responsabilité et qu'à chaque fois que tu dis un truc ça fait des ondes de choc des battements d'ailes du papillon tu te dis donc tu as une responsabilité qui t'incombre donc du coup tu ne peux plus être le clown heureux qui dit oh ben j'ai un truc à dire je lève le doigt et puis je le dis tes actes ont des conséquences et lui la dernière chose qu'il voulait c'était ça il voulait être un esprit libre c'était un anarchiste quelque part la dernière chose qu'il voulait c'était être la pierre enfin la pierre qui tient l'ensemble de l'ogive c'est pas du tout exactement et puis en plus si on est dans cette position on se retrouve dans une position où si on se trompe tout le monde va vous tomber dessus mais tout le monde se trompe et donc lui il s'est trompé aussi une ou deux fois très peu par rapport aux autres mais à ce moment-là qu'est-ce qu'on a pu lui mettre c'était et alors il avait quand même une pensée bon alors c'était peut-être aussi plus loin dans sa vie au moment où oui parce que j'ai oublié de dire il s'est remarié après avec Claude Sarraute avec qui il a eu deux autres enfants qui pour le coup ont pris le nom de Revelle parce que son vrai nom c'était Ricard Revelle était un pseudonyme il avait un avis assez négatif sur alors là on est peut-être dans un historicisme encore une fois que n'aimait pas Popper mais qui était de dire les démocraties vont mal finir les démocraties vont mal finir parce que d'abord il y a tous ces sports de marxistes qui nous ont c'est la thèse de Schumpeter c'est exactement ce à quoi je voulais en venir aussi qui est un peu la thèse de Schumpeter alors Schumpeter lui c'est parce qu'il dit que quelque part on va avoir du middle management qui va s'en occuper on va créer des fausses intellectuelles et ce dont parlait Revelle c'était ce qu'il appelait la trahison des clercs oui les fausses intellectuelles des fausses intellectuelles c'est-à-dire que quelque part effectivement c'est pas véritablement l'ENA qui a été le problème c'est le fait que on a créé des gens à l'origine énarque pour être du middle management et gérer mais que les décisionnaires devaient être autres sous la cinquième ça devait rester de Gaulle ça devait rester de Gaulle sauf que de Gaulle il n'y en a plus et que les clercs qu'on a formés se sont dit un jour pourquoi pas nous donc on se retrouve depuis allez les années 70 68 avec des gars qui sont du middle management sauf que maintenant ils sont décisionnaires c'est ce qu'a raconté Zemmour dans son dernier bouquin qui m'avait intéressé c'est que Bertrand dit à Zemmour moi en tout cas je vais essayer de me présenter à la présidente de la république je sais très bien que je ne suis pas compétent je sais très bien que je n'en suis pas capable mais quand je vois les autres je me dis pourquoi pas moi et ben on a créé toute une série de pourquoi pas moi il n'y en a plus un seul autrefois il y avait des généraux qui sortaient parce qu'on avait eu une guerre il avait été particulièrement tandis que maintenant s'il voulait qu'est-ce que tu regardes Valérie Pécresse et tu mets une jupe à Macron et c'est pareil donc lui en définitive ce qu'il se disait c'était que la seule façon pour la démocratie de conjurer le danger qu'il signalait ça serait de renoncer presque au droit de critiquer au contrôle du pouvoir au pluralisme à la société ouverte et peut-être que là tu vois en tenant tout on pourrait s'opposer à une société de dictature mais ce faisant on devient une société de dictature ce faisant on est une société de dictature donc il ne voyait pas véritablement comment ne pas devenir une société de dictature où la liberté d'expression serait mise à mal et force est de constater qu'aujourd'hui quand tu regardes attend donc il est décédé en 96 20 ans après il est mort il y a 20 ans j'ai eu l'impression que c'était il y a 10 ans attend 96 qu'est-ce que je dis non 15 ans oui mais tu ça paraît un autre monde tellement on est allé vite pardon dans la planerie tu sais qu'il est mort en 96 oui il est mort en 96 tu me parce que moi j'ai l'impression qu'il était mort dans le 2005 2007 par là attends je vais te dire ça je sais pas pourquoi si j'ai 96 dans ma tête c'est que j'ai dû le lire ayant une mémoire visuelle 2006 ah bah tu vois 10 ans je mettais pas moi j'avais l'impression qu'il était mort parce qu'on avait fait un papier sur lui l'institut des libertés existait déjà oui tu as raison 2006 non la mort du vieux lion ou je sais plus quoi c'est c'est Karl Popper qui est mort en 94 voilà j'ai dû me prendre les pieds donc 2006-94 c'est pas grave mais parce que donc il a vu le début de cette et son dernier bouquin à tant qu'il était le voleur qui était ses propres mémoires dans la maison vide était ah bah c'est celui-là c'est ses mémoires qui étaient parties en 97 ce qui était son dernier le voleur dans la maison vide qui était bien aussi qui était triste qui était mélancolique qui était mélancolique mais Revelle pour moi c'était parce que là aussi il faut garder un droit de critique et puis c'était un très grand esprit mais il a cédé un peu à la facilité c'est-à-dire qu'il disait par exemple bon regardez ça ne marche pas bon les sociétés socialistes ne marchent pas les communistes qui arrivent au pouvoir ça se termine toujours par des camps de concentration avec des gens que ce soit au Kevba que ce soit au Vietnam c'est toujours le même scénario ça se passe donc il y a quelque chose qui est profondément vicié etc mais il n'a jamais fait l'effort qu'avait fait un peu Raymond Aron ou Jacques Ellul de comprendre pourquoi le capitalisme marchait il disait les autres ne marchent pas mais lui il ne s'est jamais fatigué à expliquer quel était le mécanisme qui était dans le fond le mécanisme darwinien où t'élimines les bohères il ne l'a jamais identifié comme étant la source moi ce qui me gênait chez Rodel c'est qu'il disait toujours regardez leur truc ça ne marche pas mais regardez ça ne marche pas mais regardez ça ne marche pas et c'est vrai que ça ne marchait pas mais il n'expliquait pas pourquoi l'autre marchait c'était déjà pas mal à l'époque d'avoir quelqu'un qui t'aille sur le marché surtout des exemples abondés on avait tout ce qu'on voulait et là on avait tout très bien et que toute la presse de l'époque on s'en sait à chaque fois qui le marxisme le village Potemkin on se rendrait toujours pareil et on n'a jamais eu d'ailleurs de retour en disant oui on s'est trompé on n'aurait pas dû on ne s'est jamais trompé c'est simplement qu'ils n'en ont pas tué assez 100 millions c'était pas assez non mais de la part de nos journalistes de tous les non les journalistes ce qu'on dit ce que je ne sais c'est qu'en France il y a deux sortes de journalistes ceux qui sont honnêtes et ceux qui ont un travail c'est un peu donc écoutez en tout cas je pense que là vous pouvez dire les deux mais il y en a un qui est facile à lire c'est Revelle un qui est difficile à lire c'est Karl Popper donc non mais Revelle Revelle ça se lit ça se lit pour le plaisir du style c'est une chouquette c'est juste extrêmement agréable à lire et puis il est incisif voilà c'était des très bonnes chroniques maintenant Karl Popper c'est une pensée qui est beaucoup plus profonde beaucoup plus profonde en plus c'est traduit de l'anglais donc ça voilà c'est beaucoup moins léger à lire et encore une fois si vous voulez vous faire plaisir je recommande je n'ai pas d'action L'appel de la tribu de Mario Vargas-Lessard qui reprend très bien ce que nous vivons actuellement avec l'appel de cette tribu et tout ce qui s'ensuit donc voilà écoutez j'espère que tout cela vous aura intéressé nous on a pris beaucoup de plaisir à le faire merci encore pour notre super dodo pour le chien qui décide que c'est beaucoup mieux le DAF d'être sur le sol qu'autre chose et puis je ne sais pas si il y a quelque chose à ajouter je voudrais simplement dire qu'on fait ces chroniques sur les grands esprits qui nous ont frappé les uns les autres parce que dans le fond elles ont vocation à rester sur notre site alors bon s'il y a des jeunes étudiants qui un jour se disent mais qui c'était à IEC ou il y a un professeur qui leur pose des questions ils peuvent aller ils peuvent les regarder tranquillement c'est un petit peu comme un livre sur le rayon d'une biothèque vous allez et puis ça vous donnera peut-être des idées ça vous plaira peut-être c'est pas quelque chose qui a vocation à être instantané on vous parle un peu de nos expériences de lecture et ce qui a eu de l'influence sur nous on pense que ça peut vous intéresser j'espère que c'est le cas voilà merci à nouveau de nous avoir suivis et encore une fois on va vous souhaiter autant que faire se peut une très bonne année 2022 merci beaucoup et la prochaine fois on va peut-être essayer de vous parler de ce que c'est une banque et à quoi ça sert oui parce qu'on essaye d'alterner sujet économique pur et dur avec les grands auteurs du libéralisme c'était très utile voilà donc on va parler la prochaine fois des banques parce que Charlie tient beaucoup merci beaucoup de nous suivre et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt